Comment est-ce que le terme politique renvoie à la Grèce, et notamment à polis, qui veut dire cité ? Pour atteindre un but stratégique, en ce sens qu'on peut parler par exemple de politique scolaire, les grandes orientations, comment on agence la cité. Sous ce terme-là aussi, on peut trouver la question de la compétition pour l'obtention du pouvoir, justement, le pouvoir d'État. Alors, je vous s'accorde que je ne traiterai pas du tout de ce point-là. Et si ça vous va, je vais essayer, à l'aide de la Bible, de traiter, en tout cas, plusieurs problématiques, plusieurs questions. Alors, la première, c'est d'où vient le côté politique de l'homme ? L'homme est-il fait pour vivre seul ? Le deuxième sera, bien sûr, y a-t-il un danger d'une vie politique, d'une vie de la cité, sans référence à Dieu ? La question du régime politique parfait. Aussi, du comportement de Jésus par rapport au pouvoir politique. Comment nous, chrétiens, on doit se comporter par rapport au pouvoir politique ? Et finalement, y a-t-il une société politique parfaite ? Qui revient presque un petit peu au troisième point. Alors, voilà, pour commencer, je vais partir d'un texte de la Genèse, notamment Genèse 2, où l'homme est créé par Dieu, toute la création, et l'homme est créé par Dieu, sauf que, pour la première fois dans la Bible, on va y lire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon, pas entièrement bon. Et dans ce texte, on va voir la vocation de l'homme, notamment sa vision royale. Voilà, il manque quelque chose à l'homme, c'est cette notion de, qui ne trouve pas, d'ailleurs, pardon, une aide, qui ne trouve pas dans le monde animal, il n'y a pas d'égalité. Il domine, il administre. Il n'y a pas d'altérité. Et, voilà, de fait, l'homme est là pour garder le jardin, pour le cultiver, pour le mettre, pour le déployer à la suite de Dieu, avec Dieu, en étant partenaire, et c'est donc cette dimension royale. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il y a deux grands enseignements qu'on voudrait faire ressortir. L'homme, avec un grand H et la femme, sont là pour garder et cultiver le monde créé par Dieu. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Alors là, on voit le début, la gestation de la première société, entre guillemets, politique, qui est la famille. Voilà. Et d'ailleurs, si on reprend la définition donnée par Matrican II, l'homme, seule créature de Dieu, est voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement, ne trouve pleinement que dans le don des saints intéressés de lui-même. L'homme est appelé à une communion particulière avec le reste de l'humanité, à commencer par la première société, la famille. L'humanité veut dire appel à la communion interpersonnelle, dira même Jean-Paul II. Et pour l'Église, l'homme et l'État ne peuvent être dissociés ni confondus. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on n'est pas homme tout seul, mais à la fois, l'homme n'est pas... son individualité n'est pas gommée. Il est à la fois un être individuel et social, fait pour la communion. Oui, c'est comme un peu dans la Trinité, les personnes sont toujours là, mais la communion est entre elles. La doctrine sociale de l'Église, d'ailleurs, nous dit « La personne humaine est le fondement et la fin de la communauté politique. Dotée de rationalité, elle est responsable de ses choix et capable de poursuivre des projets qui donnent un sens à sa vie, au niveau individuel et social. L'ouverture à la transcendance et aux autres est le trait qui le caractéristise et le distingue. Ce n'est qu'en rapport à la transcendance et aux autres que la personne humaine atteint sa réalisation pleine et intégrale. Pour l'homme, créature naturellement sociale et politique, la vie sociale n'est donc pas quelque chose de surajouté, mais plutôt une dimension essentielle qui ne peut être éliminée. Donc voilà, pour cette première partie, on voit bien que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, qu'il y a vraiment cette dimension politique et communautaire qui y est. Alors, peut-il y avoir une communauté... Pardon. Peut-il y avoir une vie politique sans rapport à Dieu ? Et là, j'ai trouvé un autre texte qui est celui de la tour de Babel, cette tour qu'ont décidées les hommes de construire pour se faire un nom. Pendant tout le livre de la Genèse, on voit qu'au fur et à mesure des chapitres, Dieu disparaît progressivement. Et l'homme, à un certain moment, va se prendre pour Dieu. C'est pour cela que je vous propose de militer ce passage. Et dans ce texte, on va voir deux thèmes ressortir. Qu'est-ce que veulent faire les hommes ? Ils veulent se faire un nom, une gloire, et une gloire purement humaine, sans la recevoir de Dieu. Le deuxième point, c'est que l'homme veut lui-même faire son unité et se regrouper, bâtir une tour. Au début, on voit que le Seigneur va créer des différences. Dieu veut des différences et veut que nous ayons besoin des autres. L'homme confond l'unité et la conformité à Babel. Les langues n'ont pas été encore brouillées. Et dans ce langage unique, le Seigneur voit un danger que l'homme communique uniquement pour la science et la technique. Et que, d'une certaine manière, il aille vers... S'il continue dans cette voie-là, il se détruise lui-même. Par exemple, c'est la question du surhomme. Moi, je vois particulièrement la question du surhomme avec la question de la science. En brouillant les langages, en fait, le Seigneur empêche qu'on se fasse du mal. L'homme doit chercher d'une manière spirituelle à faire la communication. Il doit chercher d'une manière spirituelle la communication. Alors, ce texte-là nous parle de l'orgueil collectif, de la volonté de parler d'un seul langage. C'est aussi ce que nous pouvons dire d'une politique qui oublie de laisser à Dieu sa place. Ce récit va être pris comme modèle dans les actes des apôtres. D'ailleurs, c'est voulu par Saint Luc. L'Esprit Saint donne un nouveau langage. Ainsi, les hommes se comprennent et se sont capables de vivre avec le langage de la charité, de l'amour. À la Pentecôte, au Cénacle, ils seront capables de vivre d'un seul lieu sans se déchirer. J'ai fait un teaser sur ma conclusion, d'ailleurs. Mais voilà, peut-être je vais vous faire oublier ça en passant à la doctrine sociale. Alors, la doctrine sociale nous dit « Quand le pouvoir humain sort des limites de l'ordre voulu par Dieu, il s'auto-divinise, demande la soumission absolue. Il devient alors la bête de l'Apocalypse, image du pouvoir impérial persécuteur ivre, du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. » Cette vision désigne prophétiquement tous les pièges utilisés par Satan pour gouverner les hommes en s'insinuant dans leur esprit par le mensonge. Mais le Christ est l'agneau vainqueur de tout pouvoir qui s'absolutise au cours de l'histoire humaine. Face à ce pouvoir, saint Jean recommande la résistance des martyrs. De la sorte, les croyants témoignent que le pouvoir concompu et satanique est vaincu, car il n'y a plus aucun ascendant sur eux. Alors, on a vu ce système qui est imparfait, qui est même désastreux. Maintenant se pose la question « Y a-t-il un système politique parfait ? » Alors pour cela, je vais me servir d'un texte, alors pas forcément très évocateur, mais c'est celui où Israël, après une longue période où Dieu venait le guider, puis a été guidé par l'intermédiaire des juges. On voit bien que les juges sont « défectueux », en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne se produit plus. Et voilà, Dieu intervient à travers... Dieu intervient dans l'histoire à travers des hommes charismatiques, comme en témoigne le livre des juges. au dernier de ces hommes est Samuel, qui est donc prophète et juge. Et on voit les gens venir pour lui demander un roi. Alors tout d'abord, Samuel s'énerve, et puis voilà, mais je vais y venir un peu plus. Nous pouvons voir dans ce texte que le peuple demande un roi. Et si nous reprenons ce qui se passe en amont, nous voyons que, en fait, la situation est grave. Le prêtre Élie avait fini sa vie dans un genre de syncrétisme. Il avait laissé ses fils aller à leur perte, à se pervertir. Nous voyons que cela recommence avec Samuel, son disciple, et avec les fils de Samuel. Alors le peuple se pose la question qui va succéder à Samuel ? Qui va être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple ? Qui va être le gardien de la Torah ? Tout le peuple est inquiet et il a raison d'être inquiet. Alors Samuel, quand il va recevoir cette délégation, va les mettre en garde quant aux conséquences d'un exercice despotique de la royauté. Toutefois, le pouvoir royal peut être aussi expérimenté comme un don de Dieu qui vient au secours de son peuple. Ce passage met en évidence les tensions qui amènent Israël à une conception de la royauté différente de celle des peuples qui sont tout autour. Le roi est choisi par Dieu et consacré par lui sera considéré comme son fils. Il devra rendre visible sa seigneurie et son dessein de salut. Il devra donc se faire le défenseur des pauvres et assurer la justice. Les dénonciations des prophètes seront dirigées précisément contre le manquement des rois. Et le prototype du roi choisi par Dieu, c'est David, dont le récit biblique souligne avec satisfaction l'humble condition. David, d'ailleurs, est dépositaire de la promesse qui fait de lui l'initiateur d'une tradition royale spéciale, la tradition messianique. Et malgré toutes ces errements, tous ces péchés et toutes les infidélités de David, cette tradition messianique culminera en Jésus-Christ. Et l'échec de la royauté sur le plan historique ne conduira pas Israël à l'abandon de cet idéal d'un roi qui gouverne avec sagesse et agit avec justice. Cette espérance réapparaît plusieurs fois dans les psaumes, même dans la littérature sapiencelle, dans les livres de la sagesse. Le roi est présenté comme celui qui rend des jugements justes et arbore l'iniquité, qui juge les pauvres avec justice et est l'ami du cœur pur. Peu à peu, l'annonce devient plus explicite de ce que les évangiles et les autres textes du Nouveau Testament voient réaliser en Jésus de Nazareth. Incarnation définitive de la figure du roi décrite dans l'Ancien Testament. Alors voilà, on voit que par ce texte, il y a plusieurs possibilités politiques, aussi bien des juges que des rois. Il n'y a pas une solution qui soit en tout cas pour l'instant idéale. La quatrième partie, c'est comment comment Jésus, lui, s'est comporté en politique ou sur la politique. Donc, on va passer maintenant au Nouveau Testament avec un texte de Marc où en fait, le Christ est confronté, en tout cas, on essaye de le piéger sur la question de l'impôt. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Alors, bien sûr, vous connaissez ce texte assez bien. Et ce que nous dit la doctrine sociale, c'est que Jésus refuse le pouvoir oppresseur et despotique des chefs sur les nations. Leur prétention de se faire appeler bienfaiteur, mais il ne conteste jamais directement les autorités en son temps. Dans ce piège tendu sur l'impôt à payer à César, le Christ affirme qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu en condamnant implicitement toute tentative de divinisation et d'absolutisation du pouvoir temporel. Seul Dieu peut tout exiger de l'homme. En même temps, le pouvoir temporel a droit à ce qui lui est dû. Jésus ne considère pas l'impôt à César comme injuste. Donc on voit bien que presque la séparation Église-État ou religieux et État est bien prise en cause. D'ailleurs, il y a un autre épisode aussi. On voit bien qu'il a résisté à cette tentation d'un Messie politique. Notamment lors des 30 tentations au désert, le démon l'emmène sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus a combattu et a vaincu cette tentation du messianisme politique caractérisé par la domination sur les nations. « Il est le fils de l'homme venu pour servir et donner sa vie. » Et d'ailleurs, plus tard, il y a un autre passage à ses disciples qui débattent sur qui est le plus grand. Le Seigneur enseigne à devenir les derniers et à se faire les serviteurs de tous en indiquant à Jacques et Jean, fils de Zébédé, qui ambitionnent de s'asseoir à sa droite le chemin de la croix. Donc voilà, une très grande liberté de Jésus par rapport à ce pouvoir tout en le respectant. On voit bien ces deux dimensions-là. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, les premières communautés chrétiennes ont été confrontées à pas mal de pouvoirs politiques et notamment la diaspora a été assez importante et donc à expérimenter et notamment on voit on va prendre ce texte des Romains XIII qui demande vraiment explicitement cette soumission mais pas une passivité pour des raisons de conscience mais vraiment une soumission et une reconnaissance du pouvoir politique. Voilà. La soumission n'est pas par passivité mais pour des raisons pardon oui, une soumission non pas par passivité mais pour des raisons de conscience au pouvoir constitué répond à l'ordre établi par Dieu. Saint Paul définit les rapports et les devoirs des chrétiens vis-à-vis des autorités. Il insiste sur le devoir civique de payer les impôts « Rendez à chacun ce qu'il est dû à qui l'impôt l'impôt à qui les taxes les taxes à qui la crainte la crainte à qui l'honneur l'honneur L'apôtre n'entend certes pas légitimer tout pouvoir mais plutôt aider les chrétiens à avoir un cœur à cœur ce qui est bien devant tous les hommes même dans les rapports avec l'autorité dans la mesure où celle-ci est au service de Dieu pour le bien de la personne et pour faire justice et châtier qui fait le mal Saint Paul n'est pas le seul Saint Pierre exhorte aussi les chrétiens à être soumis à cause du Seigneur à toute institution humaine dans sa première épître Le roi et ses gouverneurs ont le devoir de punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien Leur autorité doit être honorée c'est-à-dire reconnue car Dieu exige un comportement droit qui ferme la bouche à l'ignorance des insensés Et donc notamment la liberté ne peut pas être utilisée pour couvrir d'une certaine manière sa propre malice mais pour servir Dieu Il s'agit alors d'une obéissance libre responsable à une autorité qui fait respecter la justice en assurant le bien commun La nécessité du politique est en même temps que sa fragilité relative est une des bases de la théologie politique chrétienne du moins dans la lignée qui va de Saint-Augustin L'homme qui est marqué par le péché originel est voué à la volonté de puissance ce désir de dominer qui le pousse à la guerre à la violence comme l'illustre histoire du peuple romain depuis ses origines fratissines L'humanité tout entière pourrait être anéantie par des querelles qui la divisent et qui la retournent contre elle-même Le pouvoir politique est vu comme un limitant à cette violence et donc un bien relatif sur le fond d'un mal qui stigmatise l'humanité Sans doute la cité terrestre ne peut-elle connaître la même paix que la cité de Dieu où les hommes aiment le créateur et sont aimés de lui Mais la république au sens latin de choses publiques peut éviter de sombrer dans la violence extrême C'est pourquoi par exemple Saint-Augustin trouve que le règne cruel de Néron fut supérieur à l'absence de pouvoir politique Tous les régimes politiques n'ont pas la même valeur et Auguste valait mieux que Néron mais tous sont supérieurs à l'état de nature En ce sens l'existence d'un pouvoir politique organisé limitant la violence inscrite dans le cœur de l'homme comme un signe métaphysique de sa misère de sa damnation est un droit naturel de l'homme Il assure la garantie relative du bien le plus élevé sa vie Alors existe on voit bien que les premiers chrétiens parlent de vraiment ce service et comme on voit dans ses textes aussi ressortir la question de cette violence et de la limitation de la violence presque animale Alors y a-t-il une société politique parfaite on a comme un discours programme à la Pentecôte tout à l'heure j'en ai déjà un peu esquissé mais ce texte est l'événement fondateur et charnière des deux tomes de Saint Luc et va donner la naissance à la communauté et l'Esprit Saint lance la mission c'est-à-dire l'église universelle le jour de la Pentecôte étant arrivé ils se trouvaient ensemble dans un même lieu on peut voir aussi le parallèle avec Babel on peut souligner l'importance de l'unité tous qui étaient ensemble dans ce même lieu et ils ont vécu une forte présence avec cette apparition cette vision et qui va provoquer une unité une diversité les langues se séparent mais elles sont d'une certaine manière unies elles étaient unies au départ pour chacun c'est un don qui lui est propre mais ce don n'est pas pour lui mais pour le bien de tous voilà c'est vraiment un miroir négatif positif de Babel la dispersion était un commandement divin à Babel se rassembler dans un point contredit la volonté de Dieu la dispersion était une sorte de malédiction ou de prévention pour qu'on évite de s'entretuer la première ville a été construite d'ailleurs par Nimrod qui était le premier tyran avec cette pentecôte nous avons vraiment tous ces croyants qui se mettent en commun ils vendaient leurs propriétés leurs biens partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun il y a vraiment une prise en compte des besoins et des soucis de chacun on peut bien sûr insister sur la totalité tous les esprits nombreux prodiges tous les croyants la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une âme voilà il y a cette vraiment notion de plénitude de multitude et d'une certaine manière le fruit c'est que les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit la main du Seigneur les secondaient et grand fut le nombre de tous ceux qui embrassèrent la foi et se convertirent au Seigneur alors voilà pour conclure pour conclure un peu je vais reprendre un texte je vais vous lire un texte aussi de la doctrine sociale de l'église qui vient un peu comme parachevé et avec cette pentecôte ce qui est d'ailleurs cohérent avec notre communauté c'est cet appel à une société de l'amour on peut prendre la vision même de la paroisse des cœurs brûlants pour une vie nouvelle voilà alors il nous propose de passer à cette civilisation de l'amour pour rendre la société plus humaine plus digne de la personne il faut revaloriser l'amour dans la vie sociale au niveau politique économique culturel et en faisant la norme constante et suprême de l'action si la justice est de soi propre à abriter entre les hommes pour répartir entre eux de manière juste les biens matériels l'amour au contraire est seulement lui et donc aussi cet amour bienveillant que nous appelons miséricorde est capable de rendre l'homme à lui-même on ne peut pas régler les rapports humains par la seule mesure de la justice le chrétien le sait l'amour est la raison qui fait que Dieu entre en relation avec les hommes l'amour est la forme la plus haute la plus noble de relation des êtres humains entre eux aussi seul l'amour peut changer complètement l'homme un tel changement ne signifie pas l'annulation de la dimension terrestre dans une spiritualité désincarnée l'amour représente le plus grand commandement social elle respecte autrui et ses droits elle exige la pratique de la justice et seule nous rend capable elle inspire une vie de don de soi de même l'amour ne peut se réduire à la seule dimension terrestre des relations humaines et les rapports sociaux car toute son efficacité découle de la référence à Dieu